salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d alès athée et aussi une cyber activiste de kojep vraiment on va écouter les deux vidéos que j'aimerais vous présenter parce que la sortie de Charles Bleu Goudé est en train de renouer la toile vraiment le Côte d'Ivoire aime buzz les Ivoiriens aime buzz les Ivoiriens aime un musulman et s'ils t'ont expliqué politique du Côte d'Ivoire là et tu as vite compris c'est que la personne qui t'a expliqué là il t'a mal expliqué oui tu les vois des mères eux font alliance tu dis mais alliance là vraiment ça a chauffé ou tu dis ça a chauffé là tu attends là-bas ils sont là c'est framponné entre eux-mêmes ils sont là c'est attaqué tu attends ici tu dis ah ceux là ils sont saoulés bon ils sont fatigués bah attends on voit ici où tu vas te rencontre là-bas aussi où tu t'attendais là nous c'est gâté là-bas on sait même pas où allons-nous on sait même pas où allons-nous matin midi soir c'est eux qui vont faire les clashs c'est eux qui vont former leur groupe de clashs c'est eux qui vont former leur groupe de pour dire non que oui nous sommes en confrontation des guerres nous sommes ceci nous sommes cela on sait même plus où on s'en va on sait même plus où allons-nous dans cette histoire des politiques là matin on va voir on dit série a fait ceci non ali a fait cela non on est à fait cela non non attends on sait même pas quoi on comprend plus rien on comprend plus rien on voit aussi des cyber activistes qui pouvaient nous conseiller qui pouvaient vraiment nous aider à mieux comprendre la politique des côtes d'Ivoire c'est eux qui sont là en train s'insulté en train s'est vilipendé en train s'est menti dans tout cela on apprend quoi dans tout cela on apprend quoi et c'est qui tu es bon qu'on peut dire oui telle personne a fait c'est qui tu es bon zéro zéro à la base oui je le dis zéro à la base la famille vraiment j'aimerais vous présenter la petite vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet ouais voici la vidéo une petite navette ça veut dire que en nous c'est quand tu es sorti de la prison que tu as eu une existence c'est quand tu es sorti de la prison que tu as eu des gens pour aller te saluer à la haine mais quand tu n'étais pas là ce qui faisait que tu partais à la haine au moment où on partait faire le procès et puis tu étais à un endroit pour toi de mannequinat où tu allais défiler faire tes défiler de mode là mais c'est Stéphane qui mettait les cas à la disposition de tes parents de tes parents de Guiberois de tes amis de tes militants pour aller là-bas sinon ils ne pouvaient pas partir ils n'avaient pas de l'argent pour partir Chable Goudé personne personne ne parle de toi personne ne parle de toi c'est toi ça dit que la souffrance des ivoiriens ou tu as dit que Ouattara ne devait pas être en Côte d'Ivoire ou tu as donné ultimatum à Ouattara que Ouattara allait quitter la Côte d'Ivoire les menaces que tu as fait à Ouattara là c'est toi et tu vas parler ton ami regarde toi même ça dit que le brin de reconnaissance même tu connais pas quand tu étais dans la maison là dans la chambre avec Ouattara là tu faisais quoi à Ouattara ? Chable Goudé dis aux ivoiriens que tu es parti au Ghana je vais résumer dis aux ivoiriens que tu es parti au Ghana étant au Ghana tu négociais avec Bani feu Bani le gouverneur Bani qui est décédé là tu négociais Bani il faut le dire ça il y a un journaliste de l'AFP qui était ton lien avec Bani et au delà de négocier avec Bani tu as commencé à négocier avec Ahmed Bakayoko Soro Gibafori Guillaume il y avait un monsieur qui était un journaliste qui négociait avec toi Chable Goudé dit aux ivoiriens que quand tu as quitté le Ghana Unoka me montrait chose Lidia Kwasi quand ils ont quand ils ont arrêté Lidia Kwasi et puis ils l'ont déporté en Côte d'Ivoire là on a vu les images quand ils sont descendus de l'aroport là on a vu les images on a vu les images de Lidia Kwasi mais toi quand on t'a pris là il faut nous dire ils n'ont qu'à nous montrer les images c'est après quand on accorde là ça n'a pas été là quand tu es venu nous montrer Mélote mais quand on t'a pris du Ghana ça veut dire qu'on prend Lidia Kwasi du Togo on le filme à de l'aroport on le filme mais toi on te prend du Ghana y'a même pas on te filme pas ça veut dire qu'on te ne filme pas c'est quand maintenant et que le gouvernement Ahmed Ouattara se rend compte que tu deals avec Soro Ghibafori Guillaume tu deals avec Bani tout cela tu as pris l'argent avec eux mais où tu étais logé là ? c'était la maison de l'ancien chose DG de Petrosi tu connais la personne je ne veux pas dire le nom de la personne mais c'est là-bas quand on t'a sorti quand on t'a sorti quand on t'a sorti du Ghana là c'est là-bas tu as dormi c'est là-bas tu as résisté il faut demander à Zadid Ghege ton père le gars Zadid Ghege qui est toi au projet il faut lui demander Charles Le Goudé le président Laurent Gbagbo peut te recevoir c'est un homme politique ça dépendra de lui mais tu sais pourquoi le président Laurent Gbagbo ne peut pas te recevoir parce que je vais te dire quelque chose toi tu as fait ta politique sur le dénigrement du président Laurent Gbagbo sur la vie privée du président Laurent Gbagbo tu as démantelé son outil tu as sali son nom tu n'as pas oublié ça veut dire que tu as oublié de dire aux Ivoiriens quand tu dis moi je suis dans la maison et que eux-mêmes ils savent le président Laurent Gbagbo va être candidat en 2025 là c'est nous notre candidat le président Laurent Gbagbo là c'est notre candidat à nous tu dis oui vous êtes conscient que le président Laurent Gbagbo mais c'est ce que tu as dit tu as toujours dit ça tes larrons ce que tu envoies ce que tu peines ce que tu as emmené sur la toile ici pour se déporter dans la vie privée du président Laurent Gbagbo pour se déporter même dans la vie privée de Stéphane qui près de sa femme aujourd'hui là s'ils sont séparés là c'est toi aujourd'hui là si le président Laurent Gbagbo est venu s'asseoir devant nous le 9 août 2021 pour nous demander de contourner le FPI c'est toi Charles Le Goudet c'est toi ça veut dire que tu ne vas pas inventer l'histoire de la Côte d'Ivoire et moi-même je demande ceux qui étaient à toi au Ghana là ils vont commencer à parler le vice-président Katina là il va t'affronter il va parler Damana Picasso là ils vont parler ils vont te répondre mais à la différence quand ils commencent à te répondre là il ne faut pas fomenter des plans il ne faut pas fabriquer parce que la dernière fois quand Damana Picasso a commencé à te répondre tu es parti à Buyo tu as commencé à inventer pour dire oui ils veulent faire des coups d'état si vous voulez faire coup d'état là vous allez me retrouver en même temps la semaine qui a suivi ils ont fait un mélange en même temps la semaine qui a suivi ils ont fait un mélange pour dire oui Damana a dit à Picard veut faire ça il faut laisser les ivo il faut laisser aussi tes camarades ceux qui te connaissent là ils vont te répondre il ne faudrait pas aller te poser t'as accroché au pouvoir en place pour qu'on puisse venir les sécouer laisse les gens te répondre Charles Le Goudet il s'appelle Zadi Gregoire il s'appelle Zadi Gregoire il s'appelle Zadi Gregoire c'est lui qui fait le son tu ne veux pas où tu veux où les fesses sont là et on a la vidéo comme preuve pour Robins nous on ne discute pas avec vous nous on vous relate les faits allons dans le passé suivez-moi vous parlez de mon chacal quoi 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 pourquoi pourquoi vous allez parler de mon chacal un bizarre bizarre comment le procès de Laurent Gagbeau et de Jean-Louis Goudet qui s'est ouvert à la maison jeudi attend là-bas attend attend appelez-les bipez-les on n'est pas nombreux n'est qu'à dire mon petit-fils appelez-les là-bas ils vont venir voir la vérité dans les yeux c'est nous on discute avec eux encore nous on dit c'est Watra qui est adversaire politique nous on n'en va pas les deux pour pas avoir un problème voilà bref la famille nous tous on a écouté c'est que les deux vidéos que je vous ai présenté vous même vous avez vraiment checker écouter vraiment je regarde des vidéos je suis étonné je suis étonné je n'ai même plus des mots c'est ceux-là comme ça c'est celles-là comme ça qui sont sur les réseaux sociaux entrer c'est pilonner entrer c'est mentir entrer c'est insulter il n'y a même pas quelque chose de bon qui quitte même dans leur bouche oui il dit ça à cause des cyberactivistes ceux qui se disent ils sont des défenseurs ou des défenseuses même des partis politiques là c'est vous faites-le aujourd'hui là il y a d'autres qui veulent adhérer à vos groupes ou dans votre parti mais ils ont peur ils ont peur parce que vous-même là quand on vous écoute c'est que des bêtises on dit qui c'est simple c'est récent d'autres même ont peur même de dire non que oui on va adhérer dans votre groupe j'ai mal souvent quand il y a des gens des politiciens d'autres même d'autres prennent des pots cassés pourquoi il dit d'autres prennent des pots cassés regardez c'est qui s'est passé la toile c'est qui le politicien n'a pas dit les cyberactivistes vont pas la fermer ils vont se lever non on lui l'a comme ça lui l'a ceci non c'est lui l'a mais il veut il est bon il est bon il est ceci il est cela mais attendez où vous nous amenez dites nous où nous amenez on sait même plus où mettre la tête pour mieux réfléchir quand on passe ici c'est vous nous attrapez par la langue quand on vient ici c'est vous on passe ici c'est vous attend nous on vous a fait quoi nous les Ivoiriens nous on vous a fait quoi quand vous faites vos bêtises réfléchissez un jour vous dites ah ah celui qui est au pouvoir il est en train de travailler celui qui est au pouvoir aujourd'hui la jeunesse est levée la jeunesse n'est plus là pour dire on peut les manipuler facilement nos propos nous dit on doit faire très attention à nos propos mais vous c'est pas ça vous ça là ça ne vous passe même pas dans la tête même un jour ça ne vous passe même pas dans la tête un jour pour dire on va faire très attention c'est pas ça vous c'est pour comment faire pour insulter telle personne comment faire pour détester telle personne comment faire pour humilier telle personne comment faire pour insulter telle personne c'est ça qui est dans c'est ça qui est vos projets c'est ça qui est vos projets vous pensez que c'est dans ça on va on va on va se ressaisir ou soit c'est dans ça, on va suivre maintenant, on dit c'est pas dans les éjus, c'est pas si les réseaux sociaux qu'on gagne les fidèles ou on gagne les âmes non non ce que vous voyez ici, les réseaux sociaux qui entrent les palais, non, ils vont prêcher, si il y a 10 000 kilomètres, ils prêchent et ça là, le mensonge là ça est là le mensonge même, ça est là jusqu'à nous-mêmes on est là et puis on perd la tête on est là mais puis on perd la tête parce que les cyberactivistes ils nous apportaient rien de bon oui ils nous apportaient rien de bon que des mensonges que des mensonges que des paroles vraiment, quand tu écoutes, tu es découragé que des paroles même quand tu es là, tu dis mais seigneur je t'ai fait quoi je t'ai fait quoi aujourd'hui regarde ma Côte d'Ivoire celui même qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire ils ont fini de l'insulter, de dire de n'importe quoi sur lui c'est quoi ils n'ont pas dit à Papa Ado mais tellement que c'est un homme c'est un homme de paroles c'est un homme de sagesse c'est un homme dur c'est un homme vraiment qui connait la souffrance des Ivoiriens et qui aujourd'hui travaille qui n'a même pas, qui ne s'occupe même pas des injustes de ceux-là mais vous êtes entre vous-mêmes, regardez ce qui se passe entre vous-mêmes, regardez comment vous vous déshabillez vous vous émiliez sur les réseaux sociaux et tu vas voir tantôt, tu vois moi j'ai des enfants et puis la plupart des femmes, des garçons mètres qui parlent sur les réseaux sociaux elles ne sont pas mariées elles sont célibataires comme ça et puis c'est elles, tu passes le temps à très s'insulter ça là on apprend quoi de bon dans votre propos dans votre sujet dans votre vidéo on apprend quoi de bon on dit Damana Picasso Damana Picasso, Stéphane Kipri tout cela les choses, comment dirais-je Charles Bleu Goudi tout cela, on apprend quoi de cela, zéro on n'apprend rien de cela oui on n'apprend rien de bon de cela ils sont là en train de nous mentir ils sont là en train de nous vilipender ils sont là en train de dire ceci, ceci, cela parce que je ne peux pas comprendre je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a vraiment la tête qui réfléchit qui connaît la vérité et qui connaît la cour de la souffrance de la cour d'Ivoire qui ne peut pas bénéficier les réseaux sociaux pour lui il va vilipender ou soit il va insulter le président de la république c'est le karma qui est en train de vous tuer le karma des papas à dos c'est dans ça que vous êtes vous ne vous rendez pas compte vous ne vous rendez pas compte que oui ce que vous avez fait là c'est ça que vous récoltez là ce que vous avez saimé là ce que vous avez saimé là c'est ça que vous récoltez sans se rendre compte sans se rendre compte il y a d'autres même qui sont morts dans ça oui il y a d'autres même qui sont morts dans ça il y a d'autres même eux même ils ne savent plus quoi faire comment la politique des cour d'Ivoire vous les vidéos que nous faisons là les vidéos que nous faisons là aujourd'hui tu finis de parler tu dis au moins il y a fini de framponner ah ma vidéo là ok quelqu'un d'autre peut couper ta vidéo là puis la garder quelqu'un d'autre peut couper ta vidéo que tu as fait et puis la personne va la garder demain là ou toi tu penses que tu as déjà oublié tu as déjà effacé ta vidéo là c'est dans la main de quelqu'un d'autre tu vas faire quoi vous ne pensez pas ça ce côté là vous ne pensez même pas ça vous c'est qui tu vous passes dans la tête comment faire je vais insulter telle personne comment faire je vais insulter telle fille tel garçon c'est ça qui est dans vos têtes mais vous ne pouvez pas prendre la peine même de dire comment on va faire pour parler aux Ivoiriens comment on va faire pour éduquer au moins pour dire aux Ivoiriens que voici ça voici ceci voici cela jamais ça ne vous passe même pas dans la tête ça ne vous passe même pas un jour dans la tête mais vous ce n'est pas ça non lui là il va l'insulté il va comprendre lui pense que je suis son ami lui pense que je suis son ami je ne suis pas son ami oui ma camarade m'a clashé oui moi je dois répondre à ma camarade parce que c'est qui elle a fait moi ça ne me plaît pas si ça ne te plaît pas reste dans ta gamme sensibilise la jeunesse sensibilise tes parents il y a d'autres même de nos jours on aime il y a d'autres même qui ne connaissent même pas la route même d'aller s'enrôler il y a d'autres même qui ne connaissent même pas la route même d'aller s'enrôler d'autres même ne connaissent même pas c'est quel document qu'on présente pour aller s'enrôler ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas ça ils ne connaissent pas ça il y a d'autres même qui regardent même pas télé même oui il y a d'autres parents même qui ne regardent pas télé qui sont au village vous allez l'éduquer quoi maintenant l'image des babou mecs qu'eux ils avaient dans la tête là babou a vieilli Bédé même a vieilli Alassane a vieilli ça à vous de les éduquer ça à vous de parler de passer les messages les petits enfants les enfants vont dire ah voici telle personne qui est là mais vous ne faites pas ça vous allez voir les vieilles les vieux là vont aller se tromper pour aller vous leurs candidats même ils vont sauter pour aller voter pour telle personne c'est là ça va vous étonner c'est là ça va vous étonner et puis ça là quand ça va vous étonner ne dis pas que oui ça a fait des saisonneries c'est vous même c'est vous êtes à la base de ça parce que si vous si vous avez plus vos temps de vous insulter de vous vilipander de vous détester ce temps que vous avez plus pour le faire là si vous avez plus ce temps là pour sensibiliser là si tout le peuple le peuple là n'est pas la majorité des peuples mais n'est pas être alphabète même d'être alphabète mais ne dis pas que oui tu es le plus stupide tu es le plus idiot non non mais tu n'es pas là à l'école même mais tu instruis même que ceux qui sont nous qui parlons sur les réseaux sociaux lui nous qui parlons sur les réseaux c'est parce que d'autres même là quand eux me parlent même tu es là et puis tu dis mais attends attends est-ce que c'est là ou lui la même est-ce qu'il sait ce qu'il dit toi mais tu te poses la question est-ce que ce gars ou cette femme elle sait ce qu'elle est en train de dit même dans sa vie parce que tu es étonné tu es étonné tu ne sais pas quoi quoi dit même pour qu'elle puisse se ressaisir quand on vous parle de ça vous dites non que oui j'aimais à faire ça kofi a fait ça alain a fait ça on va passer ici on va ceci on va on ne sait plus comment faire on ne sait plus quoi faire on ne sait plus quoi faire arrêtons ça s'il vous plaît oui arrêtons ça aujourd'hui charles de bouddh est sorti il a fait ses trucs demain vous allez voir il ya autre buzz qui va sortir la autre humiliation qui va sortir non telle personne m'a fait ceci telle personne a dit ceci telle personne a dit cela oui cassement des papaux vous avez cassé les papaux et vous il vous dit cassement des papaux là ça vous amène où demandez aux souris demandez aux souris tellement qu'ils ont cassé les papaux jusqu'en y'a plus que papaux c'est les mammites maintenant qui les attend oui c'est les mammites maintenant qui les attend tellement ils ont cassé des papaux donc on va où avec ça on va où avec ça apprenons nous à nous respecter quand même oui disons nous la vérité apprenons nous à nous respecter parce que dans la vie quand c'est bon faut apprécier que c'est bon quand c'est méchant faut apprécier que c'est méchant là quand c'est comme cela c'est facile mais vous c'est pas ça quand c'est méchant ou c'est bon vous ne cherchez même pas à parler de ça les annoncement moi si moi était un cyberactiviste celui la famille si moi était cyberactiviste moi j'allais si je suis tellement m'attendu mon accord j'ai regardé aux thèmes tous ces démarches là tout 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 j'ai prends qui vient relais ça a dit voici mon matin c'est qu'il a fait aujourd'hui c'est quand c'est comme cela des gens me vont dire mais ce gars il fait pour dada de son matin attend c'est qu'il est efficace au matin mais vous c'est pas ça vous laissez le gars votre règlement des comptes en privé là vous vous prenez ça vous mettez ça sur les réseaux sociaux et vous mettez ça en politique à cause de telle personne vous allez insulter telle personne ça vous amène où ça vous envoie où ça vous ça vous amène où ça vous envoie où apprenons nous à nous respecter oui apprenons nous à nous respecter est ce que vous comprenez donc la famille vraiment j'aimerais m'arrêter là là si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt ciao